Coucou les amis, j'espère que ça va, bienvenue sur la chaîne Bon, il y a quelques jours, hier en fait, je vous ai donné mes premières impressions Elle est super cette intro, j'aurais pas dû voir avant de faire cette vidéo Je vous ai donné mes impressions sur Black Ops 4 auquel j'ai pu jouer une petite heure Je vous ai parlé des nouveautés, on est revenu sur le reveal, sur tout ce qui allait arriver sur cet épisode Mais maintenant, je ne suis plus toute seule Parce que je suppose que, bah oui, mon avis, vous avez l'habitude Mais l'avis des autres, c'est important aussi Et il y a des gens qui connaissent très bien Call of Duty, regardez Regardez, je vais appuyer sur le petit bouton là Bon alors les gars, comment ça va ? Ça va, bien, on est content d'être là Très heureux Ah, c'est bien Je suis super beau, ça se voit, t'as l'air tellement content Bon alors, allez, dites-moi tout Je viens de boire deux bières et après une longue journée, honnêtement, je commence à être relax Tu sais que j'ai attendu que tu bois des bières exprès pour te demander ce que tu pensais de Black Ops 4 Alors effectivement, Résentéville 2, c'est un jour j'adore beaucoup On en a beaucoup parlé aussi On en reparlera dans une prochaine vidéo Ok Alors dites-moi tout, vous en avez pensé quoi de ce Black Ops 4 ? Manette en main là, comme ça C'est à chaud, à chaud, à froid, à chaud Ah bah là, c'est vrai qu'il commence un peu à faire froid J'ai beaucoup aimé Black Ops 4 C'est vrai qu'on n'en savait absolument rien sur le jeu avant aujourd'hui C'est une des rares fois justement où il n'y a pas eu vraiment de leak sur le jeu en termes d'image, en termes de tout en fait On ne savait même pas quelle période ça allait être, c'était vraiment le flou total Donc automatiquement, on se pose 50 millions de questions Et j'étais satisfait des réponses que j'ai eues aujourd'hui Dans l'absolu, tout ce qu'ils nous ont présenté Et surtout le gameplay en lui-même du jeu Je suis quand même content parce qu'on se retrouve avec un jeu qui est familier C'est à dire qu'on a un gameplay entre Black Ops 2 et Black Ops 3 Et plus proche de Black Ops 3 mais sans les mouvements avancés tels que le jet parac, le double saut, le fait de courir sur les murs Donc la prise en main quand on a l'habitude de jouer à BO2 et BO3 est très bonne et quasiment immédiate Et finalement c'était des très bonnes sensations Ok Bah moi je vais parler d'autre chose Bah écoute, moi le jeu je l'ai trouvé très beau Et je trouve que c'est un jeu très important parce que sur World War 2 c'était un peu terne tu vois Genre là on a un jeu très beau, avec des belles couleurs tu vois C'est agréable C'est agréable C'est très agréable même pour les gens regarder je pense c'est super Ouais je te coupe un peu je suis désolé Un peu moins Mais je suis pas d'accord Non 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 si 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 En fait quand je suis parti dans le studio de Treyarch Ils nous ont expliqué que c'était vraiment leur but de faire un jeu Bon que la beauty n'a jamais été réputée pour avoir les plus hauts graphismes du jeu vidéo bien évidemment Mais un jeu vidéo avec des couleurs agréable à l'oeil Et qui soit justement fait pour que en vidéo ça soit intéressant à regarder Agréable à regarder Parce qu'on le sait il y a deux types de jeux vidéo Les jeux vidéo sur lesquels tu t'amuses Mais en vidéo malheureusement sur YouTube c'est pas forcément si agréable On pense par exemple à Battlefield 1 Qui est un jeu sur lequel on peut s'amuser énormément Mais quand tu vas faire une vidéo Tu ne ressens pas l'intérêt de regarder vraiment la vidéo comme l'intérêt de jouer Parce que les couleurs, les choses te donnent pas vraiment envie de regarder en tant que spectateur Et c'était vraiment leur volonté de créer un jeu qui est autant agréable à jouer qu'à regarder Il y a quelqu'un qui se fout de ta gueule à côté de toi C'est une pipelette Il m'a coupé Mais moi j'ai trouvé ça très beau Non mais il a raison Non après pour pas être jeu moi personnellement j'ai joué qu'au sniper Ah excuse moi si je t'ai compris On a Tiso qui est là aussi hein on t'avait pas vu Ouais non mais je vais pas le couper C'est... On laisse finir quand même le point de soirée Voilà Et on a Jonas aussi Mais quand même Je n'ai pas le temps de présenter à tout le monde que j'ai déjà parlé Non mais franchement non mais sans déconner Vraiment je disais j'ai testé uniquement le sniper Et vraiment je suis content d'avoir un sniper qui est bon Bah oui voilà il y a d'autres mecs qui arrivent Mais non mais on va pas te couper Vous avez fini Coup se dépousse Donc je reprends Moi qui joue uniquement au sniper j'ai été très content On a quelque chose de nerveux On a quelque chose de très rapide Et c'est ça qui est génial sur Call of Duty Après plein de petites nouveautés genre se soigner Bon il y a ses petites habitudes à avoir J'ai beaucoup apprécié le fait qu'en plupart Jeter des grenades illimitées Comme sur certains Call of Duty C'est à dire que là il va falloir attendre Un bon moment je crois Et ça ça fait partie des nouveautés C'est la chambre facile ça comme Ouais Un bon moment ça Mais mec je suis pas arrivé avec un chrono Mais c'est très agréable parce que c'est un problème qu'il y avait sur World War 2 par exemple Les grenades c'était n'importe quoi Et là Et là c'est vraiment agréable que ça soit beaucoup plus d'équilibre Mais finalement en fait si tu regardes Les gens ont vraiment envie d'utiliser le spécialiste Donc du coup ils utilisent même pas les grenades Et quand tu regardes dans le gameplay Bah il y a que des gameplay à l'arme quasiment T'as de temps en temps les spécialistes Mais même les spécialistes Et c'est ça que j'ai trouvé erroné dans le trailer C'est que quand tu regardes le trailer Ca explose dans tous les sens T'as les mecs qui sont là avec leurs boucliers ici Et bam 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 Et finalement quand tu vas dans le gameplay Tu retrouves pas ça Parce que tu vas utiliser le spécialiste une fois Voire deux si t'arrives à faire une pod game Donc en définitif Le jeu il est à l'arme c'est tout Bah après là où je te rejoins pas forcément C'est que les habiletés tu peux les débloquer relativement souvent Genre par exemple moi je joue avec Firebreak Et avec Firebreak tu vois genre T'as une espèce d'onde de radiation Que tu peux déclencher Et genre moi dans une game Et je t'avoue que je l'ai eu genre 6-7 fois Et que c'était assez puissant Donc je pense qu'il va y avoir un peu de rééquilibrage Qui va être nécessaire sur ce truc là C'est seul truc Moi c'est le seul truc que j'ai fait Alors il y a que celui là Qui peut être cher Mais pendant que tu l'utilises T'es super vulnérable aussi Et tu prends des dégâts aussi Et tu prends des dégâts Mais c'est juste la petite nuance Donc c'est que t'es tombé contre des brelles aussi Ouais non j'avoue J'avoue que les mecs étaient contre moi J'ai trouvé sur PC Bon là t'es en train de raconter des fausses informations Et tu te filmes quand même là T'es quand même sur ma chaîne Excusez moi J'ai des millions de personnes qui vont regarder la vidéo Je donne mon opinion C'est une petite chaîne mais faut faire un effort Nous des brelles on en a vu dans notre game des brelles Alors raconte nous c'est qui les brelles Non mais c'est pas c'est qui Mais c'est vrai que nous on a réussi à faire quelques games Balance des noms Il y avait des bons gameplay Hein ? On connait pas qui c'était Je sais pas c'était d'autres personnes Non moi ce que j'ai aimé c'est vraiment le retour de la C-130 Franchement ça a un bon moment de nostalgie Pouvoir alterner sur la pièce La grosse pièce d'artillerie Après la plus petite Et après celle qui mitraille Franchement c'est un gros gros tifle la C-130 Non mais c'est vrai Soyez un peu calme Un tifle personnel Moi je suis un peu du même avis que tout le monde Pour les spécialistes je pense que c'était pas le problème Genre tu déclenches ton spécialiste C'est juste que c'était pas visible au niveau de la TH C'était trop petit Personnellement je pensais pas le déclencher comme sur Black Ops 3 Non ? Même le heal Enfin le truc pour te soigner Tu le sais donc t'es obligé de le faire Donc ça tu sais que tu le fais Et voilà Mais ça devient automatique Mais le spécialiste moi franchement je pensais pas du tout à le déclencher Non je suis d'accord avec la TH il est à revoir La TH il est à revoir Et euh... Alexis il m'a dit qu'il allait toucher Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais je trouve également que la création des classes Elle est pas vraiment... Enfin je veux dire ça pourrait être mieux Enfin je veux dire ça pourrait être mieux C'est pas la création des... Je l'aime pas du tout C'est euh... Il est pas... Il est pas... Franchement ça va Quand vous avez lu celui de Modern Warfare 2 De Warfare 2 Franchement moi je l'ai trouvé simple C'est un test sur l'arme Tu choisis tes accessoires Ouais mais c'est pas... Visuellement Visuellement c'est pas... Quand tu veux changer ta classe Tu sais quand t'es dans la game Et tu veux changer ta classe C'est grave galère Franchement c'est galère Je parlais du temps à chaque fois Oui il faudrait... Quand je veux changer ma classe C'est où ? C'est quoi ? Et c'est là et... C'est... Ça peut être amélioré Bah alors quand ils m'ont dit en fait C'est à dire qu'ils essayent de... C'est à dire comme c'est compatible avec le HDR Ils ont pas encore trouvé le juste milieu Au niveau des couleurs etc. Pour que ça soit bien avec HDR et sans HDR Donc sur le menu ils sont encore en train d'essayer d'améliorer Quel est Léo toi ton avis sur la question ? Est-ce que t'en as pensé ? Et après juste on passera sur le Battle Royale Et... Je vous laisserai discuter un peu Bon d'un point de vue général Moi j'ai... Ouais j'ai bien aimé Franchement... Déjà ce qu'on a vu pendant le... Le reveal ça m'a... Ça m'a mis entre guillemets en appétit J'attendais vraiment d'avoir quand même le jeu entre les mains Pour me faire un avis un peu plus tranché Et bah c'est vrai qu'on... On retrouve tout de suite les... Les mêmes sensations que quand on joue à Black Ops 3 Comme a pu le dire Skyro je pense C'est vraiment le Call of Duty qui se rapproche le plus de ce jeu là Même d'un point de vue design, démarche... L'ATH graphiquement c'est vraiment la même chose Evidemment il n'y a pas les mouvements avancés Donc les maps sont faites en conséquence Petit bémol que j'ai trouvé je pense c'est par rapport au... Du coup au combat dans l'eau Donc le fait qu'avant on puisse sortir de l'eau avec le jetpack On pouvait du coup vraiment prendre les ennemis à revers en rentrant dans l'eau Sortant et sortir à des endroits où ils ne s'attendaient pas trop Sauf que là bah du coup on sort soit une échelle ou soit un petit muret Bah tu te fais griller direct quoi Tu es vachement vulnérable Donc du coup je trouve qu'il y a moins d'intérêt par rapport à ça Sinon bah franchement ouais j'ai vraiment bien aimé maintenant avoir s'il y aura suffisamment de maps Parce que c'est vrai que c'est ça qui a posé le problème je pense à World War 2 pour vraiment se développer Il y avait que 9 maps je crois à la sortie du jeu Donc j'espère que les autres maps seront à la hauteur Mais sinon ouais d'un point de vue global j'ai... Et le zombie vous en avez pensé quoi ? Je ne suis pas du tout zombie dans cette année Tu n'es pas du tout zombie ? Moi c'était très trash Moi je suis beaucoup zombie Qu'est ce que tu en as pensé ? Et je suis un petit peu dérouté dans le sens où... Enfin on s'éloigne tellement du zombie de base Après il faut voir le fait d'aller d'époque en époque Franchement le truc dans l'arène ça peut être sympa C'est très gladiator De pas du tout avoir des armes à feu Au début ça me dérangeait Après je me dis c'est vrai que si c'est pas que ça le zombie Et c'est juste une seule map Ca peut être cool de se battre avec des flèches C'est un peu qui sort du vide de l'autre C'est du Resident Evil ça hein ? Ouais 100% Ah Julien c'est du Resident ça On perd vraiment l'essence du zombie de base Et je le sens Ah tu vois les zombies sont plus rapides hein ? Ouais et puis après ça... Toi ça t'a pas plu du coup donc vraiment ça te... C'est pas vraiment que ça m'a pas plu J'attends vraiment de le tester avant de... Avant de dire que ça me plait pas mais... Je suis un petit peu... Ouais je suis un petit peu dubitatif par rapport au fait que... Bah... Je sens encore le zombie complexe où il va falloir avoir vague plus 10 Pour faire le... Ah oui ça c'est sûr 100% Mais je pense que c'est justement pour... Contre-balancer le fait qu'il y a pas de campagne Du coup je pense qu'ils ont... Ils se sont dit bon bah vu qu'il y aura pas de campagne solo classique Ouais... On va... Faire une histoire un peu plus complexe sur le zombie On va l'étoffer un peu plus Avec... Voilà... Sûrement des easter eggs, des secrets etc... De manière à ce que... A ceux qui aiment quand même avoir un... Pour leur raconte quelque chose dans... Dans le jeu bah ils puissent le trouver en zombie Euh... Vu qu'ils l'auront pas... Bah... Il y aura pas de... De solo en fait... Mais après tu vois genre moi il y a un truc Je me demande comment on va le contrer c'est l'armure Parce qu'honnêtement l'armure J'ai trouvé quand même que c'est assez... J'ai fait beaucoup hitmarker au snipe Je me demande si ça peut... Déjà voilà au snipe c'est 150 le dégât du snipe Donc quand t'as l'armure tu one-shot pas A moins de mettre right-shot avec... Toi t'avais l'armure toi Voilà... Je t'ai fait que hitmarker à toi Je t'ai fait insulter comme un bâtard C'est pas fait pour être... Ouais mais le truc c'est que... Il n'y a plus si t'aimes voir ce qu'il est rosé A chaque fois que je croisais Hitmarker Juste pour finir Juste chacun A votre tour hop On vous met dans... On vous met dans l'histoire Hop Bonsoir Voilà Qu'est-ce que vous avez... Rapidement Si ça sent bon ou si ça sent pas bon Ce Black Ops casse ? Ça sent bon Ça sent le BO 3.5 Du coup ça va C'est sympa C'est sympa Ça sent très bon Un petit peu plus de réalisme Et puis c'est bien On va voir un peu du combat au sol Ça c'est bien On est d'accord Non mais si ça sent bon C'est Black Ops donc c'est très hard Donc ça sent bon Ça sent bon Voilà Moi je pense aussi que ça sent bon Mais j'attends de voir aussi le Battle Royal Qui a été teasé aussi pendant cette année Je vais dire pour changer que ça sent bon aussi Ça sent très très bon Ça sent pas Enfin je suis à côté de ça que dit Donc c'est difficile que ça sent bon Mais oui C'est ça Je m'attendais à... Ah ça j'aime bien Allez-y allez-y Mettez du corps voilà Ça c'est bon ça Non mais sinon ça sent bon Non c'est bien Ça sent bon ça sent bon C'est bien Combien de mois après sur cette histoire entre vous ? C'est entre PO2 et PO3 donc forcément ça peut être que bien quoi Bah oui C'est les jeux qui plaisent ça C'est cool Jonas ? Moi ça sent bon Ouais j'ai plutôt bien aimé Moi j'attends l'angle e-sport du coup Parce qu'il y a la question e-sport en classique Ils ont annulé l'e-sport seulement en 5v5 Est-ce qu'il va aussi y avoir un e-sport Battle Royal aussi possiblement Est-ce qu'il y a deux e-sports ? Un seul ? Peut-être en 5v5 ? Il y a toutes les questions autour de Overwatch On n'a pas eu de réponse e-sport ce week-end Enfin cette semaine Et je suis assez intéressé de savoir du coup par la suite ce qu'il y a à se passer sur PlaySport Ok, Karim ? Moi j'ai adoré Black Ops 3 Comme je l'ai souvent dit Black Ops 3 c'est l'un des jeux que j'ai joué du début jusqu'à la fin Mais vraiment Il n'y a pas eu de lassitude en cours d'année sur Black Ops 3 Vraiment du début jusqu'à la fin Après l'année dernière j'étais aux anges quand j'ai vu seconde guerre mondiale En définitive le jeu j'y ai pratiquement pas touché toute l'année C'est vrai ? Ouais Un Call of Duty qui fonctionne Ce sera un Call of Duty qui sera stable au niveau des connexions Et voilà Moi j'attends vraiment de voir le jeu à la maison pour eux Pour voir juger On s'extadie souvent quand on est en LAN On dit ouais le jeu il est comme ci comme ça Et puis en définitive quand on l'a à la maison on déchante J'étais trop enthousiaste l'année dernière Je préfère là cette fois-ci être un petit peu mesuré Mais dans le fond j'ai pas été déçu par Black Ops 3 Et même si beaucoup de personnes disent ouais c'est un Black Ops 3 2.0 Bah je préfère un Black Ops 2.0 qui vous fasse kiffer Sachant que Black Ops 3 de base ça fait kiffer Plutôt que quelque chose de trop innovant et que je perds un peu l'âme de Call of Duty Donc je vais voir Ok merci Et du coup bah moi je suis du même avis que Karim J'attends de voir à la maison Puisque le jeu en LAN et tout c'est toujours bien en général Après j'ai peur d'être lassé du fait que ça ressemble trop à Black Ops 3 A voir comment ils vont amener les choses Comment ça va se passer par la suite au niveau des armes Tout ça Avoir vraiment le jeu en main et pouvoir le passer plus d'une heure Une heure et demie quoi Et donc voilà D'accord Bah écoutez merci à tous Merci à toi Voilà on vous retrouve sur vos chaînes hein Surtout toi Léo Ouais Sous-titres par J'aime hein Sous-titres par J'aime